Bonjour, reprenons nos séances de l'introduction du droit. Bonjour, bonjour, désolé, il y a un problème de connexion. Alors, j'espère que vous désactivez tous et toutes vos micros pour qu'on puisse mieux s'entendre. Voilà, merci. Alors, reprenons nos cours de l'introduction à l'étude du droit. Dans la séance passée, on a essayé de définir le droit, de voir un peu l'origine du terme et de la philosophie du droit un peu. En adoptant toujours notre approche méthodologique d'étude, qui est un essai de classification, un essai de comparaison. Et on a essayé de comparer ce qu'on a appelé le paradigme du droit avec le paradigme de la charia, avec le paradigme du droit du droit. Une unanimité académique, plutôt des avis doctrinales. Et on a essayé d'enregistrer, donc de noter les mots-clés de ce cours pour pouvoir mieux le comprendre. Alors, excusez-moi, monsieur, mais je crois qu'il y a un vrai problème de connexion. Je vous entends, moi. Alors, Voilà, j'ai désactivé la caméra. Si vous m'entendez, vous me faites signe. Vous n'entendez rien. Non, je crois que c'est mieux, monsieur. Là, je crois que c'est mieux. C'est mieux ? Effectivement, monsieur. Ah, très bien. D'accord, très bien. Alors, continuons. Donc, on a essayé de voir la dernière fois. Voilà. Voilà. Bon. Mais si vous en êtes, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, j'espère que maintenant, on peut mieux s'entendre. Alors, répondez s'il vous plaît, donc si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Alors, désolé pour ces interruptions à cause de la mauvaise connexion. Voilà, très bien. Alors, merci. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir, après avoir défini le droit, on va voir les caractéristiques de la règle de droit. Mais, toutefois, donc, il y a lieu de définir le droit. Alors, c'est l'objet de notre séance. La séance passée, on a essayé de voir un parallélisme entre le droit et le sharia, donc, la philosophie du droit, comment il est construit autour de l'être humain, et la sharia qui est autour d'un dogme, ou bien d'une philosophie qui dit qu'il y a un dieu, que l'être humain est là pour un examen, et la philosophie du droit du marché, donc, qui place le marché au centre de l'intérêt, et non pas l'être humain, ni le dieu. Maintenant, il y a lieu de définir le droit. Alors, c'est quoi le droit ? Alors, on a rappelé la différence entre le droit objectif et le droit subjectif, et là, nous allons étudier le droit objectif, comme on a dit, par un souci méthodologique. On va commencer par l'étude du droit objectif, c'est-à-dire l'ensemble des règles. Alors, on a dit, pour avoir, donc, exercer ces libertés et jouir de ces droits prérogatifs, de ces droits subjectifs, donc, il y a lieu de faire un ensemble de règles de conduite. Alors, c'est cet ensemble de règles qu'on appelle le droit objectif. Alors, le droit objectif revient à être défini comme étant un ensemble de règles dont l'objectif est d'établir et de maintenir un ordre, soit économique, soit social. Donc, c'est un ensemble de règles, donc, permettant de maintenir, ou bien d'établir et de maintenir, les deux à la fois, d'établir et de maintenir un ordre économique ou social. D'accord ? Alors, c'est quoi le droit ? Donc, on revient à dire, c'est un ensemble de règles qui cherchent à permettre un établissement ou un maintien d'un ordre social quelconque. Puisque nous sommes dans une société, nous sommes des hommes libres, donc, comme on dit, l'humanisme. Alors, l'humanisme prétend que l'homme est libre. Donc, comme premier postulat, et qu'il est là pour se satisfaire ses besoins. Donc, pour se le faire, donc, il a lieu de faire attention pour ne pas empiéter sur les libertés des autres. Alors, la liberté des uns arrête là où il empiète là où il y a la liberté des autres. Alors, ce qui revient à dire que, pardon, je suis libre, mais je ne dois pas empiéter sur la liberté des autres. Mais qui va m'arrêter ? Donc, là, on a besoin d'un droit. Donc, c'est pourquoi on parle de l'état de droit. C'est le temps où on fait régner la loi qui nous permet de mieux exercer nos libertés et de mieux satisfaire. Donc, on vient jouir de nos droits sans empiéter sur les libertés et les droits des autres, sans empiéter, sans violer les libertés et les droits des autres. Alors, ces règles-là sont donc appelées les règles de droit. Mais reste à définir qu'est-ce qu'on entend par règles. On a défini le droit qu'on met dans l'ensemble de règles. Il y a lieu donc de définir qu'est-ce que ça veut dire une règle. Alors, ce que vous avez étudié généralement, c'est une règle. C'est un instrument. Vous connaissez la règle en géométrie. Un stylo, une règle dans une trousse sont des instruments pour pouvoir mieux écrire. Et la règle, donc, c'est cet instrument en plastique ou en bois qu'on utilise pour prendre des mesures en géométrie ou autre. Donc, elle a une fonction. Ça vient du verbe régler. Donc, régler, c'est prendre des mesures ou bien, comme je le dis souvent, l'instrument règle permet de tracer, par exemple, une droite qui est un ensemble de points alignés. Alors, une règle permet de tracer l'une droite qui est un ensemble de points alignés. Donc, il permet de maintenir un ordre entre plusieurs points qui restent alignés. Alors, c'est ça aussi la fonction de la règle de droit. Donc, c'est un instrument la règle de droit est un instrument. Toutefois, ce n'est pas un instrument en bois ni en plastique, c'est un instrument juridique dont la fonction, donc, quelle est sa fonction qui est permis de maintenir de maintenir un ordre social. Alors, la règle de droit est là pour pouvoir établir l'ordre dans la société. Donc, il n'y a pas donc règle de droit s'il n'y a pas société. La règle de droit donc est un instrument, ce n'est pas un objectif en lui-même. Donc, on ne vient pas donc établir un ordre de totalitarisme de droit, de dexature de droit, non, le droit est un instrument parce que l'objectif est de mieux exercer les libertés, c'est toujours comme je le dis, l'objectif toujours c'est exercer les libertés et jouir des droits. jouir des droits. Alors, et là, on crée le droit majuscule parce que c'est le droit ou bien les droits subjectifs. D'accord ? Alors, cela dit, donc, la règle de droit est un instrument juridique qui est permis de maintenir un ordre social. Donc, pourquoi on a besoin du code de la route ? Pour pouvoir mieux exercer la liberté de déplacement sans se heurter les uns contre les autres. Donc, on a donc établi le code de la route pour que je puisse passer s'il y a un croisement, si l'autre veut passer, donc, on va se heurter les uns les autres. Alors, l'État a établi un code de la route, ça veut dire un ensemble de règles qui nous permettront d'exercer donc à tous notre liberté de déplacement sans qu'il y ait un embouteillage ou bien donc des cohésions entre les différents automobilistes. D'accord ? Donc, pareil, dans le droit civil ou autre. Alors, cela dit, il y a lieu de parler des caractéristiques de la règle de droit, ce qu'on a établi au début de la séance. Alors, quelles sont les caractéristiques de la règle de droit ? Cette règle de droit, pourquoi elle est caractérisée ? Qu'est-ce que de la droit ? Par quoi se caractérise cette règle de droit ? Alors, c'est une règle qui concerne tout le monde. Donc, on a dit que ça concerne un ordre social. Donc, ça doit être une règle pour tout l'ordre social. Donc, c'est une règle qui concerne l'ordre social. Alors, il y a lieu qu'il soit d'une façon premier constat, c'est qu'elle doit être général. Pourquoi ? Pour pouvoir encadrer tout l'ordre social concerné. Donc, c'est une règle générale qui s'adresse à l'ensemble des sujets de droit. Et là, retenez le mot, on parle donc des sujets de droit. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire par sujet de droit ? Ce sont l'ensemble des personnes assujetties à la règle de droit. On trouve des contradictions au niveau de ces règles. Tenez, par exemple, on sait que par convention interne. Oui, d'accord. D'accord. Bon, on va voir les exceptions. Donc, ça s'explique. Et il y a une explication logique de ce que vous dites. alors, si vous suivez un peu ce qui est écrit sur le chat par Wattman, Aftis, alors qu'il y a des exceptions, on peut forcer les gens à faire des choses parce que là, donc, oui, je réponds directement. Alors, il n'y a pas seulement l'être humain qui est l'individu. Alors, suivez avec moi sur l'explication. il n'y a pas seulement l'être humain. Donc, l'être humain est un individu, on a un ensemble d'individus. Donc, il n'y a pas seulement l'individu de la personne, il y a aussi l'individu de la communauté de personnes. Alors, cette communauté de personnes, qu'on appelle société ou bien communauté, donc, a un intérêt. Et on dit dans une philosophie que l'intérêt de plus, de tous, donc, ce n'est pas seulement la jonction, bien, l'addition de l'intérêt des individus. Donc, la communauté a aussi un intérêt. Et si on heurte, par exemple, les droits de la communauté ou bien du groupe, on peut être contraint à servir ou bien à être sanctionné parce qu'on a porté atteinte à la communauté. Donc, vous êtes libre, mais à condition de se soumettre à l'intérêt public. Et si vous portez atteinte à l'intérêt public, on se permet, donc, l'État a la légitimité de porter atteinte à votre liberté individuelle. Je reprends. si vous êtes seul dans une île, vous êtes libre. Donc, on ne viendra pas vous demander quoi que ce soit. Désolé, donc, c'est moche, mais... Mais si vous êtes en communauté, maintenant, vous vous dépossédez légitimement, donc volontairement, d'une parcelle de votre liberté pour se soumettre à l'ordre social, à l'ordre de la société. D'accord? Alors, maintenant, cette soumission donne à l'État, alors, l'État, ça veut dire, là, les institutions publiques. Il donne à l'État, on écrit delta ou bien l'État, il donne à l'État le droit d'user de la force pour vous contraindre de se soumettre à l'ordre public. Alors, la règle doit être également, donc, c'est une catégorie de personnes. Oui, d'accord. Donc, on va l'expliquer. Alors, c'est une règle pour la société et les générales. Alors, j'espère que vous avez compris la semaine. Alors, elle est générale, donc ça veut dire qu'elle s'adresse à la société. Mais, on a des exceptions. Donc, pas des exceptions, mais, mais, donc, ça, c'est le principe en général qui nécessite une explication. Lorsqu'on dit général, ça ne veut pas dire tous les membres de la société, mais toute la catégorie ciblée par la règle. Lorsqu'on dit, par exemple, le code de la route. Oui, le code de la route c'est une règle générale. D'accord ? Il faut s'arrêter au feu rouge. Mais moi, je suis piéton. Pourquoi devrais-je m'arrêter au feu rouge ? Donc, au contraire, c'est lorsque les voitures s'arrêtent que je peux être libre de me déplacer. Est-ce que ça fait en sorte que la règle n'est pas générale ? Non, elle est toujours générale parce qu'elle concerne tout automobiliste. Donc, alors, toute personne, moi, je suis libre de me déplacer en tant que piéton. Donc, si je ne roule pas sur la route godronnée, mais une fois que je suis en voiture, je vais me soumettre à la règle. La règle, elle est générale pour tous les automobilistes. Et même si je ne m'y soumise pas en tant que piéton, mais une fois, automobiliste, je dois m'arrêter au feu rouge. Par exemple, si on prend cette règle-là. Alors, la règle reste générale parce qu'il s'adresse à une situation. Donc, il gère une situation et non pas une personne. Alors, la règle de droit gère une situation et non pas une personne est terminée. Alors, à chaque fois qu'on est dans cette situation-là, on est amené à respecter la règle de droit. Ce qui fait que le caractère de la règle de droit, le caractère général de la règle de droit, il n'est pas entaché parce qu'il s'adresse à une situation. Donc, la règle de droit est générale, ça veut dire qu'il n'est pas personnel. Lorsque je dis, par exemple, un contrat de mariage, un contrat de mariage est personnel. c'est monsieur X avec madame Y. Mais lorsqu'on dit les règles du contrat de mariage, ça veut dire que pour chaque contrat de mariage, il faut la dot, il faut telle condition. Alors, ces conditions sont les mêmes. Donc, ce n'est pas parce que c'est monsieur X et Y qu'ils vont déroger, qu'ils vont être acceptés de l'application de ces règles. Est-ce que le choix de la propre religion entraîne une règle qui contraint les autorités à punir ? En général, c'est non. Donc, si vous suivez la question, pause, alors je réponds. alors je lis la question pour qu'on puisse suivre. Alors, en soi, est-ce que le choix de sa propre religion enfreint une règle qui contraint les autorités à punir une ethnicité ? Alors, là, ça dépend de la société en elle-même. Donc, ça dépend de ce qu'on entend dire par religion ou ethnicité. Par exemple, lorsqu'il y avait la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, aux États-Unis, on interdit tout un chacun qui fait la promotion du socialisme. Alors, si pour moi, je considère le socialisme comme étant une religion, comme je considère le capitalisme comme étant une religion, alors là, on dit qu'il est interdit d'utiliser le socialisme. Je peux dire que la règle sociale aux États-Unis interdit une religion, en mon sens, de religion. Dans certains pays, par exemple, on peut refuser certaines ethnies ou autre. c'est anti-humain, c'est contre la convention universelle des droits de l'homme, mais il se peut qu'une société décide que la race telle est une race mauvaise. Bon, Hitler l'avait fait. Il a considéré que la race germane est une race noble et que la race juive est une race qui doit être exterminée. Alors là, il a établi ses règles propres. Alors là, c'est humain. Donc, c'est humain, ce n'est pas universel. Donc, ça dépend de chaque société. Alors, voilà, la règle de droit a une portée générale, voilà, et se distingue par un degré très élevé d'abstraction. Donc, une règle générale est une règle abstraite, comme vous l'avez dit. Elle veut dire qu'elle ne s'adresse pas à une personne, mais à une situation dans l'abstrait. Dans l'abstrait. Donc, c'est pourquoi on dit aussi que c'est une règle abstraite. Donc, une règle générale peut aussi être détectée à travers sa formulation. Donc, on en dit, voilà, son ampleur, son objet, elle gère une situation et non pas une personne déterminée. Donc, au niveau de sa formulation, on vient de sa forme. Donc, elle est formulée toujours dans une expression qui est générale aussi. Donc, par exemple, on dit tout un chacun. On ne va pas dire monsieur tel. Alors qu'un jugement, il a été décidé décider que monsieur Nasseré doit payer une amende telle. Donc, un jugement, un jugement, une décision du tribunal, donc, de la cour d'appel, par exemple, il va déterminer qui est concerné par le jugement. C'est monsieur X identifié en tant que tel à travers les éléments d'identification de la personne. Alors qu'une règle de droit, donc, c'est une règle qui a une forme générale, tout un chacun, toute personne, ainsi de suite. Donc, même dans sa forme, on requiert cet élément de généralité et d'abstraction. D'accord ? Alors, un deuxième critère ou bien une deuxième caractéristique de la règle de droit, c'est que la règle de droit, donc, elle est générale, elle est permanente. Qu'est-ce que ça veut dire permanente ? Ça veut dire la tendance à s'appliquer toujours dans le temps. d'accord, j'essaie de lire aussi et de suivre vos commentaires. Bon, abstraction faite de la raison pour laquelle Éclar a torturé les Juifs, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a établi une règle qui distingue ou bien certaines ethnies. On peut trouver pareil dans d'autres règles, je ne sais pas, au Chine contre les Rohingyas ou bien, je ne sais pas, en Afrique contre certaines ethnies. Donc, ça reste humain et l'humain peut établir des règles, c'est pourquoi on l'appelle le droit positif. Retenez avec moi l'expression le droit positif. qu'est-ce que j'entends dire par le droit positif ? C'est un droit c'est pas positif comme contraire du négatif, non. Positif, ça veut dire c'est un droit qui est posé par les hommes. Retenez cela vraisemblablement parce que beaucoup font d'amalgames pour être dans la neutralité. C'est posé par des humains. C'est les humains qui vont indiquer la règle. Et comme l'humain n'est pas parfait, n'est pas loyal, n'est pas toujours juste, donc l'homme a tendance à poser dans certaines constances des règles qui sont discriminatoires, qui sont mauvais, qui sont racistes, qui sont anti-humains, on dit anti-humains, qui sont racistes, qui sont humains. Et là, on trouve la contradiction entre l'humanisme et la religion en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça. Revenons. Donc, si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse pour expliquer cela. Alors, gardons, on a dit que la règle est générale, la règle est permanente, la règle est contraignante. La règle générale est une règle contraignante. Et en finalité, on peut dire que la règle de droit est une règle de conduite sociale. ça veut dire que sa finalité, c'est un ordre social. Donc, la règle de droit est générale, donc, elle est, dans son abstraction, gère des situations. Il est permanente et il a tendance à durer dans le temps et non pas à s'appliquer à un instant et non pas à un autre. et les contraignants, ça veut dire les coercitifs. On va revenir à expliquer cet élément-là parce que c'est le sens même et le propre de la règle de droit contraignante et c'est une règle de conduite sociale. Maintenant, revenons à l'explication du droit positif. Alors, on a dit que c'est un droit qui est posé par des humains. Et lorsqu'on dit humain, donc, à mon sens, on a deux paradigmes ici. Alors, l'humanisme a supposé que l'homme, donc, le mouvement de l'humanisme, il a supposé, et là, ça reste une supposition, c'est pas une donnée scientifique, donc, l'humanisme est axé sur un postulat de base qui stipule que l'homme est raisonnable, donc, le monde est rationnel, donc, la raison appartient à l'homme, est le centre de l'univers. Donc, on voit que l'homme est le centre du cosmos. il y a lieu de sacraliser l'homme, on a sacralisé l'homme, ce qui a donné comme 8 une sacralisation de l'homme. Alors, je vais écrire une page pour parler de la race humaine, bon, on peut parler de l'humain. donc, et depuis, il en découle que toutes les bonnes qualités dans le subconscient humain sont, se réfèrent à l'homme et désormais, on réfère à l'homme toutes bonnes choses. Pourquoi ? Par comparaison aux mauvaises choses qu'on a vécues de la torture de l'Église à l'époque. D'accord ? Donc, et c'est pourquoi on parle de l'humanisme, des droits de l'homme parce que ce sont des droits qui sont posés, qui sont réfléchis rationnellement par l'homme, donc ils sont nobles. On parle de la civilisation humaine parce que l'homme c'est lui qui a créé la civilisation. On parle des sciences humaines parce que c'est l'homme qui a réfléchi, qui a raisonné ces sciences, ainsi de suite. Donc, tout se réfère à l'homme et ça, c'est le mouvement de l'humanisme. Alors que dans d'autres cieux ou bien avant et même qui auto-existent maintenant, par exemple lorsqu'on parle des religions, alors là, on se réfère à l'homme et on se réfère à un dieu créateur et c'est lui qui est la source de tout ce qui est bien. Donc, tout ce qui est bien, ce n'est pas l'homme qui l'a créé, tout ce qui est bien. je dois recharger la batterie. Un instant, je reviens. pour faire un instant, un instant, Un instant, un instant. Alors, je disais lorsqu'on se référait à un dieu, donc ce n'est pas l'homme qui est source de la bonté, qui est source de la science, qui est source de la connaissance, c'est plutôt le dieu. Donc, et là on se réfère à dieu. Donc, dans un autre paradigme, par exemple dans la philosophie grecque, on se référait à la nature. Pour eux, c'est la nature qui est source d'ingéniosité, et c'est pourquoi on se référait à la nature. On parlait de la physique et de la métaphysique. Donc, ce qui est naturel et ce qui est extra-naturel. Et on parlait là des droits naturels, de ce qui est extra-naturel, ainsi de suite. Là, on parle des droits humains, là on parle des droits de Dieu, ou bien du devoir plutôt, envers Dieu. Alors là, on a une culture ici de devoir et non pas de droit. Parce qu'on suppose que Dieu nous a créés, donc il se fait, nous sommes redevables envers Dieu. Le devoir, les devoirs envers Dieu. Et on ne peut donc être bien que si on satisfait ce que Dieu veut de nous. Et qu'est-ce qu'il veut ? On se réfère à toutes les moeurs, à toutes les bonnes règles de morale. Être bien, faire du bien, de la charité, être clément, être, être, être. Et on fait référence à Dieu qui incarne ces règles morales. Maintenant, on dit que c'est l'homme qui les incarne. Donc, d'abord parce qu'il est rationnel et après, on lui réfère tout. Donc, alors, maintenant, la séance passée, on a dit que le droit est un droit laïc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, on suppose que les règles, elles sont posées par l'homme. C'est un droit positif. C'est l'homme qui a imposé les règles. Donc, puisque c'est l'homme qui impose les règles, pour moi, l'homme, comme a été décrit, par exemple, dans la religion, l'homme n'est pas parfait. Donc, il peut créer, il peut poser des règles qui ne sont pas parfaites, qui sont injustes. Comme on a parlé du racisme nazi, ou bien du racisme juif envers les Palestiniens, ou bien du racisme chinois envers les musulmans, ou bien du racisme musulman envers d'autres civilisations. On a vu un racisme arabe envers les Noirs, donc pendant des siècles. Un racisme aussi entre ethnies, donc en Centrafrique, ou bien aussi en Amérique du Sud. Alors, parce que c'est l'homme qui fait la règle et la tendance, donc, à en abuser, d'accord ? Alors, et tout travail humain reste toujours perfectible. Voilà, donc, les chrétiens ne se présentent pas comme coupables, car ils... Bon, et l'homme a toujours tendance à justifier ce qu'il fait, donc, et à se donner raison, et l'autre a tort. Donc, on a tous ce problème. Chaque communauté, donc, son doctrine dans sa philosophie, et suppose qu'elle a raison et que les autres ont tort, et pose donc les règles qui sont en sa faveur et à l'encontre des droits des autres. Mais qui a raison, qui a tort, on ne le sait pas, donc, il faut étudier l'histoire dans son anthropologie pour comprendre et relativiser un peu les vérités. Alors, revenons. Donc, on a dit que c'est un droit positif, ça veut dire posé par les hommes et non pas, contraire de négatif. Il n'a rien de positif, il n'a rien de bien, donc, puisque ce sont des règles de l'homme. Et lorsque, et là où il y a l'homme, il y a le risque d'erreur. Donc, tout travail humain est un travail qui est perfectible. Donc, mieux dit, tout travail humain est un travail qui est imparfait, qui est mauvais, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, donc, dans 50 ans, on peut se rendre compte que c'était une catastrophe, que c'était inhumain, que c'était vraiment injuste. Donc, voilà. Alors, maintenant, revenons aux caractéristiques de la règle de droit. On a dit qu'on a quatre caractéristiques essentielles. Première caractéristique, on a dit que la règle de droit est une règle générale. Donc, après, on a dit, donc, la règle de droit est une règle permanente. La règle de droit est une règle de conduite sociale. Bon, ne retenez pas l'ordre. Après, donc, je laisse le caractéristique contraignant à la fin pour mieux l'expliquer parce que c'est plus important. Donc, mais ce n'est pas l'ordre d'importance, c'est un ordre arbitraire pour laisser le caractéristique contraignant à la fin. Donc, une règle... Finalement, la règle de droit est une règle contraignante. Alors, puisqu'on entend dire par contraignante, oui, il a une finalité sociale. Alors, une règle d'ordre social, ça veut dire à une finalité sociale. Je vais expliquer. Alors, une règle permanente. La règle, une fois édictée, une fois édictée, une fois élaborée, une fois qu'il entre en vigueur, il a tendance à s'appliquer d'une façon continue dans le temps. On ne va pas l'appliquer pendant un moment et non pendant un autre. On va l'appliquer jusqu'à son abrogation. Jusqu'à son abrogation. Lorsqu'on dit abrogation, ça veut dire anéantissement et cessation de l'application de la règle. On va revenir à expliquer le mot abrogation d'une façon plus explicite. Maintenant, essayez de repêcher, s'il vous plaît, les mots clés et les nouveaux mots pour qu'on puisse les expliquer par la suite. Et c'est la clé de la compréhension de la matière. La règle droit est une règle d'ordre social. Donc, bref, si je suis seul dans une île, je n'ai pas besoin d'avoir des règles. Parce qu'on suppose dans le paradigme de l'humanisme que l'homme est libre. Donc, s'il est dans une île tout seul, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de jouir de ses droits et d'exercer sa liberté. Donc, comme bon lui semble. Donc, il n'a pas à appliquer aucune règle. Il n'y a pas de règle si on est seul. Donc, ça, c'est l'humanisme, l'être humain. Donc, ça, c'est la philosophie qui découle de l'Occident. Je suis libre, donc je suis le Dieu. Je suis seul dans une île. Donc, il n'y a pas de règle. Donc, c'est pourquoi on dit que la règle de droit est une règle sociale. Quand est-ce qu'on aura besoin de règles? Lorsque je me retrouve avec un autre groupe, deux personnes. Et là, moi, je suis libre, je suis Dieu. Et l'autre, il est aussi libre, il est aussi Dieu. Et on va se heurter, on va s'empiéter les uns sur les libertés des autres. Alors là, on va dire arrêtez, messieurs, donc les dieux. Donc, pour ne pas empiéter les uns sur les libertés des autres, il faut établir des règles qui délimitent le champ d'exercice de la liberté de chacun. Ça veut dire qu'on va limiter notre liberté. On va s'auto-limiter mutuellement. On va limiter mutuellement une liberté pour ne pas empiéter sur les libertés des autres humains. Et là, on devient donc dans l'antidote de la liberté qui est la contrainte. Ça veut dire je ne suis plus libre, je suis appelé à limiter ma liberté lorsqu'elle touche la liberté de l'autre. Et là, on est dans la négation de la liberté qui est la contrainte, qui est l'obligation de ne pas faire ou bien l'obligation de faire alors que j'étais libre. Et c'est là où découle donc que la règle de droit est une règle qui gère une société. Donc, nous n'avons besoin de règles de droit que si nous sommes dans une société. Ça, c'est le paradigme de l'humanisme. Donc, et ces règles de droit, ils viennent pour limiter nos libertés. Ça veut dire qu'ils viennent pour nous contraindre. Et c'est la quatrième caractéristique de la règle de droit. C'est que la règle de droit est contraignante. Elle est contraignante, ça veut dire donc elle est obligatoire. On va l'écrire de façon... Donc, parfois, on préfère utiliser le vocable. La règle de droit est obligatoire. Normalement, il est obligatoire. Pourquoi il est obligatoire ? Parce que, donc, il s'impose à tous les sujets de droit. Donc, sujet... Qu'est-ce que ça veut dire sujet de droit ? Votre avis ? C'est un sujet de droit. Un sujet de droit, c'est nous. Oui. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est nous. C'est seulement nous. Oui. D'autres sujets de droit. Autres que les êtres humains. Oui. Bon, alors, les sujets de droit, ce sont les personnes physiques ou morales. Là, on les met en pluriel. Assujetis. Assujetis. À la règle. De droit. Alors, toutes les personnes auxquelles s'applique la règle de droit sont les sujets de droit. En littérature, on dit le sujet de l'examen, ça veut dire l'objet de l'examen. Maintenant, le sujet de droit, c'est l'objet sur lequel on applique la règle de droit. Ça peut être une personne physique, ça veut dire moi, vous, mademoiselle, monsieur, ou bien une personne morale, ça veut dire une société, par exemple, une collectivité locale. La société aussi doit appliquer la règle de droit. La société, ce n'est pas une personne physique, ce n'est pas un être humain en chair et en os, non. Donc, c'est une structure créée par l'ingéniosité humaine, donc c'est une personne morale. C'est ce qu'on appelle personne morale, on l'expliquera davantage lorsqu'on parlera du droit subjectif. Donc, la règle est obligatoire, donc elle s'applique à tous les sujets de droit d'une façon contraignante. Alors, quel est le propre de ce caractère obligatoire de la règle de droit ? Donc, c'est que la règle de droit, donc au niveau de sa formulation, au niveau de sa forme, la règle de droit est un ordre, ou bien un commandement. En ce qu'on vous dit, vous devez faire telle et telle chose, on vous donne un ordre, ou bien on vous donne un commandement, ou bien une interdiction. Donc, il ne faut pas passer au feu rouge, si vous êtes un promoviliste. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas utiliser le plastique, il ne faut pas utiliser... Alors, ce sont des interdictions. Alors, il est obligatoire, ça veut dire, donc il est formulé soit selon un ordre, un commandement, une interdiction, autre chose. Et une interdiction n'a pas de sens, si on peut s'en passer. Un ordre n'a pas de sens si on a le choix de l'exécuter, de ne pas l'exécuter. Maintenant, qu'est-ce qui fait que cette règle est obligatoire ? C'est qu'elle est sanctionnée. Seulement, on dit par cela, ça veut dire, on vous dit, il faut s'arrêter au feu rouge, si vous ne le faites pas, on va vous pénaliser. Comment ? Donc, vous ne serez qu'en train de payer 300 dirhams. Vous devez vous interdire de prendre les affaires des autres, de voler, de porter atteinte au patrimoine des autres. Et si vous portez atteinte au patrimoine des autres, vous serez emprisonné. Vous serez donc sanctionné. Alors, la règle de droit est sanctionnée, donc elle est assortie d'une sanction. Bien, donc, directement, assortie d'une sanction. Ça veut dire, au cas de la non-observation de la règle de droit, pardon. C'est mal écrit. Donc, assortie, c'est un O ici. Alors, la règle de droit est assortie d'une sanction. Donc, ça veut dire, si vous ne l'appliquez pas, vous serez donc sanctionné. D'accord ? Alors, grosso modo, c'est le propre de la règle de droit. C'est qu'elle est obligatoire. Ça veut dire, parfois on dit coercitive aussi. Obligatoire. Quand on veut dire coercitive, ça veut dire assortie par une coercision. Donc, coercision, c'est la contrainte. C'est la contrainte forcée, obligée, donc physique ou, voilà, pour obliger quelqu'un soit à exécuter un ordre, soit à le sanctionner pour une exécution ou bien une observation d'une règle, pour parler, donc, en général, observation d'une règle ou bien violation d'une règle de droit. Alors, la règle générale, la règle de droit est une règle générale, la règle de droit est une règle permanente, la règle de droit est une règle sociale, la règle de droit est une règle obligatoire. D'accord ? Alors, cela dit, on ne peut mieux le comprendre que si on la compare avec d'autres règles de conduite sociale. Et là, pour simplifier, il n'y a pas que la règle de droit, il y a plusieurs règles de conduite sociale. On a la règle de droit et on a, donc, d'autres règles de conduite. Et Dieu merci qu'on a ces règles-là. Donc, on n'a pas que la règle de droit, on a plusieurs règles qui gèrent la société. Notre société est gouvernée par un ensemble de règles. Alors, maintenant, essayons d'oublier le droit et de réfléchissez à votre vie quotidienne. Ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Ce que vous permettez et ce que vous interdisez. Est-ce que ce sont toujours des règles de droit ? D'accord ? Voilà, alors, c'est donc la règle de droit et la sortie d'une sanction. Voilà, alors, notre vie, notre quotidien est gouverné par un ensemble d'interdictions et de commandements. Il faut faire, il faut faire, il ne faut pas faire. Dès que vous vous réveillez, donc, lors de notre socialisation, ou bien dans notre éducation, on était toujours gouverné par ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce n'est pas toujours des règles de droit. Les parents, lorsqu'ils vous dictent quelles sont les règles à maintenir à l'intérieur de la maison, ils vous donnent des règles de conduite. À l'école, on vous donne des règles de conduite. Dans la rue, avec votre communauté, dans votre groupe de foot, dans votre groupe avec les copines, vous faites, vous établissez entre vous des règles de conduite sociale. Ce ne sont pas toujours des règles de droit. Ce n'est pas le parlement qui a fait ces règles. Non, donc, ce sont des règles de conduite. Ces règles de conduite émanent de plusieurs natures. Donc, on trouve des règles qui ont des origines religieuses. Règles religieuses. Alors, la religion nous dit, par exemple, qu'il ne faut pas... Oui, l'arrière de droit, il dit qu'il ne faut pas voler, mais la religion, il dit davantage. Il peut nous interdire plusieurs choses. Donc, oui, à la base, nous sommes libres de tout faire. En Occident, puisqu'on croit à la liberté. Oui, tout le cosmos m'appartient en tant qu'être humain, comme Dieu. Donc, je peux profiter de ce cosmos. Il y a donc des animaux. Je peux m'amuser à les chasser parce que ça m'amuse. Ça me fait plaisir. Donc, je peux manger n'importe quelle race animale, qu'il soit carnivore ou omnivore. Je peux manger du porc, je peux boire de l'alcool. Mais la religion vous dit non. Il vous est interdit de boire de l'alcool. Il vous est interdit de manger du porc. Il vous est interdit de chasser en guise de distraction. On ne peut chasser que pour manger. Donc, voilà. Donc, les règles religieuses indiquent un ensemble de règles d'obligation. Donc, qui ne sont pas des règles de droit. Qu'est-ce qui diffère maintenant la règle de droit de la règle religieuse ? Maintenant, la règle religieuse est devenue écartée. Et l'État, les institutions qui détiennent la force physique, la force de la contrainte, le pouvoir de la contrainte, n'intervient pas pour appliquer la règle religieuse. Mais ils interviennent pour appliquer la règle de droit. Aucun policier ne viendra vous mettre en prison parce que vous n'avez pas fait votre prière. Ou bien, vous n'avez pas fait le ramadan. Ou bien, parce que vous n'avez pas mangé, vous avez mangé du porc. Mais, si vous brûlez un feu rouge, on va coller vos amantes. Donc, si vous portez l'attente à l'intégrité physique d'un autre citoyen, on va vous mettre en prison. Donc, la règle religieuse est aussi une règle de conduite sociale, mais elle est différente de la règle de droit. D'accord ? Il y a aussi des règles qui relèvent un peu de l'éthique. La galanterie, par exemple. Il n'y a pas une règle de droit qui me dit de donner la priorité aux femmes, ou bien aux hommes, aux personnes âgées. Mais, il est de l'éthique, il est plus galant de le faire. Alors, ce sont des règles qui ne sont pas des règles de droit, donc qui ne sont pas obligatoires. Mais, on a une sorte d'intimidation sociale qui nous dit, attendez, dans la société, il n'est pas bien d'agir comme ça, ce n'est pas galant, il faut être ci, il faut être ça. Donc, il est de l'éthique des choses de faire et de ne pas faire. Donc, ce sont aussi des règles de conduite sociale. La morale, immoral, par exemple, qu'on appelle le droit naturel, par exemple, il n'y a aucune obligation qui oblige une femme d'allaiter son bébé. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une règle de droit. Donc, bon, la femme ne veut pas perdre sa forme, il est manquant ou autre, il a mis au monde un bébé, aucune loi ne l'oblige de l'allaiter. Au contraire, on mène aussi dans la religion de le faire maléquite, c'est le père qui a l'obligation de se venir aux besoins matériaux de ses enfants, il doit aller payer une allaitteuse. Alors, même moralement, on se dit, non, abandonner ses enfants, ce n'est pas bien, ce n'est pas moral, c'est une conscience collective qui dit, voici les bonnes pratiques et voici les mauvaises pratiques, voici ce qui est accepté par la société et ce qui n'est pas accepté par la société. Donc, c'est une conscience un peu personnelle qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voici, aussi, on a les mœurs. Ce sont des comportements usuels dans une société, dans une communauté, on a une mœurs donnée, il faut suivre ces mœurs de la société, ces comportements usuels, consensus adoptés dans une société donnée. Et là, on a un ensemble de règles de conduite sociale qui ne sont pas des règles de droit, mais qui ont des caractéristiques similaires à la règle de droit. Et pour mieux les comprendre, il faut comparer. Par exemple, si on prend la règle religieuse par rapport à la règle de droit, si on prend les caractéristiques, la règle religieuse a tendance aussi à être générale. La règle religieuse a tendance à être permanente, voire même éternelle, parce que là, ce qu'on dit permanente, en règle de droit, jusqu'à l'abrogation. Mais pour la règle religieuse, on dit que jusqu'à l'éternité, il n'y aura jamais une abrogation de la règle de droit. Ceux qui croient maintenant à l'islam ou au christianisme, le prophète est mort et la religion continuera jusqu'à l'apocalypse. Ça veut dire que c'est une règle plutôt éternelle que permanente. Elle est générale, il s'intéresse à tout le monde dans une abstraction. Tous croyants ont l'obligation de faire la prière. Oui, donc cette règle, on prend le rapport de l'homme avec Dieu. Oui, donc on va y revenir. Très bien, très bien dit. On peut comparer aussi, au niveau des caractéristiques, si on fait la comparaison, donc la règle d'ordre social, alors la règle religieuse, il n'est pas seulement d'ordre social. Il est d'ordre cosmologique. Parce qu'il ne cherche pas seulement à gérer une relation sociale, il cherche à gérer une relation existentielle. La règle religieuse, par exemple, je ne sais pas, en parlant de notre partage, de ce que nous partageons, il y a des étudiants chrétiens entre nous, mais je pense qu'il y a plusieurs parallélismes entre l'islam et le christianisme. Donc, pour ceux qui croient à une autre religion, ils peuvent trouver aussi des éléments semblables. La règle religieuse nous apprend, par exemple, comment prier lorsqu'il y a le coucher de soleil, ou bien le lever de soleil. Donc, comment prier lorsqu'il y a le tonnerre. Donc, il nous apprend comment agir envers les animaux. Il nous apprend aussi comment agir envers les anges et le diable. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas, mais dans la religion, on nous dit, voilà ce qu'il faut dire en présence de diables, ou bien du Satan, voilà ce qu'il faut dire en présence des anges. Donc, c'est métaphysique pour l'humanisme rationnel matériel, mais c'est existentiel pour la religion. Donc, la règle religieuse n'est pas une règle d'ordre social. C'est une règle qui gère la relation de l'être humain dans son existence. Ce qui fait que, même si vous êtes libre, pardon, même si vous êtes seul dans une île, en tant que chrétien, en tant que juif, en tant que musulman, vous devez respecter la règle. Un juif seul dans une île ne veut pas manger la grâce porcelaine ou autre, parce que sa religion lui interdit de le faire. Un musulman, même s'il est seul dans une île, il va faire la prière et il lui interdit de manger du porc. Ce n'est pas parce qu'il est seul dans une île qu'il va manger du porc. Donc, parce que ces règles-là, elles ne concernent pas seulement ses relations sociales, elles concernent son existence. Et s'il est fraude, il sera puni, il sera châtillé selon sa croyance et sa conviction. Donc, la règle religieuse, c'est une règle spirituelle. Ce n'est pas seulement une règle d'ordre social. Il y a certaines règles religieuses qui concernent l'organisation sociale, oui, mais ce n'est pas l'objectif de la règle religieuse. L'objectif est plus général. Parce que, donc, on peut dire, en résumant, que la règle religieuse, elle encadre non seulement les relations sociales, mais elle encadre la relation avec soi, avec Dieu et avec les autres. Et ces autres-là, ils peuvent être des êtres humains ou bien des arbres. Donc, la religion nous apprend comment ne pas détruire la nature. Donc, ça veut dire comment agir envers la nature. Maintenant, dans l'humanisme, on cherche comment pallier à ces inerties de trop d'humanisme. Donc, la règle éthique, on a dit que c'est lorsqu'il, donc, les comportements acceptés ou non dans une société. La règle morale, c'est la conscience individuelle à travers l'éducation, à travers la religion, à travers l'ensemble des paradigmes, des convictions. Les mœurs, c'est aussi les comportements, donc, dans une société qu'il faut respecter. Voilà, donc, oui, donc, la religion gère les relations, le bien, les rapports avec Dieu aussi, éveille au salut éternel de l'âme et de l'autre humain, dont le de l'âme, voilà. Donc, aussi, on peut ajouter cela. La finalité, la finalité, donc, de la règle religieuse, on a, on a dit qu'il a une finalité sociale. Alors, la règle religieuse, en respectant, c'est une finalité au-delà, donc, de la vie terrestre. Donc, pourquoi on respecte la règle religieuse ? Ce n'est pas seulement pour vivre en paix sociale sur Terre, mais pour gagner le paradis. Alors, l'objectif ou bien la finalité de la règle religieuse, c'est le paradis. Et chaque croyant, il respecte ses règles religieusement pour échapper à l'enfer, pour gagner le paradis. D'accord ? Donc, et là, le dilemme, donc, de la règle religieuse, ce n'est pas la finalité sociale, c'est... Nejet l'Abediyah, ou bien, donc, la réussite dans le delà. Donc, voilà, donc, un certain parallélisme, ou bien, un certain, donc, comparaison entre la règle de droit, donc, puisqu'on a dit que la comparaison est plus fructueuse au niveau de la compréhension, donc, ce n'est pas des règles à retenir seulement, et on a essayé de les comparer en analysant quelle est la finalité de la règle religieuse, qui est la finalité de la règle de droit, quels sont les domaines de l'application de la règle religieuse et les domaines de l'application de la règle de droit, le pourquoi de la règle religieuse et le pourquoi de la règle de droit. Maintenant, au niveau de l'obligation, l'État va nous obliger de respecter le code de la route, mais il ne va pas nous obliger de faire la prière. Donc, la règle religieuse, maintenant, elle n'est pas obligatoire. La règle de droit est obligatoire, la règle religieuse n'est pas obligatoire. Donc, ça reste à dire que le propre de la règle de droit est l'obligation. La règle de droit est obligatoire, donc la morale n'est pas obligatoire. Bon, il est immoral de faire telle et telle chose, mais si je le fais, personne ne va me mettre en prison. Ce n'est pas éthique de garder les ouvrages pour soi, mais il est plus souhaitable de, si vous avez une information, de la partager avec vos camarades en classe. Mais si vous ne le faites pas, on ne va pas vous coller une amende, ou bien vous mettre en prison. Mais ce n'est pas moral, ce n'est pas bien. Donc, ça reste une règle de conduite sociale qui n'est pas obligatoire. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi on a dit que le propre de la règle de droit, c'est qu'elle est une règle obligatoire, assortie d'une sanction. Cette sanction-là peut être de différentes natures. On peut parler de la sanction, donc de plusieurs sortes de sanctions. On a les sanctions civiles et les sanctions pénales. Et les sanctions pénales. Alors, comment on peut distinguer entre la sanction civile et la sanction pénale ? On va le voir ultérieurement aussi. Il faut distinguer entre l'intérêt à protéger, et aussi entre les personnes qui interviennent pour cette protection. Donc, selon la finalité ou bien selon les sujets. Alors, si c'est une sanction concernant une violation d'une relation civile, parallèlement, on lui applique une sanction civile. Mais si c'est une infraction, bien, une atteinte à un ordre social, là, donc on a besoin des règles pénales pour sanctionner l'atteinte à l'ordre social et non pas à l'intérêt privé. Donc, le droit pénal ou bien la sanction pénale protège l'ordre public et la sanction civile protège l'ordre privé, bien les intérêts privés. Alors, cela dit, il y a lieu d'essayer de... Bon, vous avez des questions là-dessus, avant de passer à une autre section ? Alors, la religion protège les pensées du même titre que les actes, alors que le droit ne s'intéresse que comportement extérieur. Oui, oui, la religion, il est intérieur, donc le dieu, bon, ce qu'on dit en religion, c'est que le dieu, il connaît ce que... même tes pensées. Et si tu penses mal, donc tu seras aussi sanctionné. Si tu es seul dans ta maison et que tu réfléchis mal, donc tu seras châtié, tu seras sanctionné pour tes pensées, pour tes intentions aussi. Mais la règle de droit, donc on va sanctionner le comportement, on ne va pas chercher... Donc, oui, on va chercher l'intention, est-ce que c'était intentionné ou une erreur pour choisir la gravité de la sanction ? Généralement, donc c'est le comportement, parfois l'effet du comportement qui est sanctionné. Oui, des exemples de sanctions civiles et de sanctions pénales. Alors, vous avez la liberté de déplacement. Donc, vous utilisez votre déplacement ou bien de contracter. Mais vous utilisez ce contrat-là pour dissimuler, donc, vous l'avez mal utilisé. On va vous interdire de contracter les sanctions civiles. Donc, on vous demande, par exemple, donc, dans notre exemple, une règle de droit. Donc, le contrat de mariage doit contenir la dot et doit être écrit. Maintenant, vous vous mettez d'accord, c'est un accord de volonté. Vous vous mettez d'accord de se marier, mais sans consentir ce contrat-là, on écrit devant le tribunal. Alors, ce contrat-là est considéré comme nul. Sur sanction civile, on ne va pas le consentir. On vous arrête, qui est, qui est, donc, en couple. On vous dit, donc, vous êtes en infraction de la loi. Non, c'est ma femme. Alors, est-ce que vous avez un contrat ? Non. Comment non ? Donc, nous avons conclu le contrat oralement. Donc, on vous dit non. La loi oblige que le contrat de mariage soit écrit. Ça, c'est une règle de droit. Vous ne le faites pas, donc, votre contrat oral, donc, n'existe pas vis-à-vis de la loi. Alors, oui, c'est écrit, mais ce n'est pas, donc, fait devant les adultes, donc, on n'a pas l'accord du tribunal. Ce n'est pas authentique. Donc, c'est un contrat nul. Donc, la sanction civile est la nullité de l'acte. Nullité. On va dire qu'il n'a jamais existé. Alors, la sanction civile, même si c'est un accord, mais elle n'est pas conforme à la loi, donc, on va considérer que c'est un accord nul. La vente, pour parler d'un exemple plus clair, la vente d'un immeuble immatriculé, un appartement immatriculé. Donc, vous allez chez quelqu'un qui a un appartement, vous lui demandez de le vendre, bien, il l'offre à la vente. Oui, d'accord, merci. Vous le payez et vous donnez les clés. Ce n'est pas votre appartement. Vous pouvez en jouir, mais à n'importe quel moment, il peut vous dire, donc, c'est mon appartement parce que, bien, c'est les morts. Donc, les héritiers viendront. Donc, cet appartement est inscrit au nom de notre père. Et ils vont vous expulser. Vous allez dire, mais non, donc, il y a un accord et je lui ai donné de l'argent, donc, on vous dit non. Le contrat de vente d'un immeuble immatriculé doit être enregistré à la conservation foncière. Si vous ne l'enregistrez pas, donc, le contrat écrit qui est entre deux mains est nul. Donc, il n'a pas d'effet. Donc, ça, c'est une sanction civile, la nullité. Donc, des interdictions aussi. La sanction pénale, c'est lorsqu'on porte atteinte à une liberté d'existence banque essentielle, par exemple, la prison. Alors, si vous brûlez un feu rouge, vous allez payer une amende de 700 dirhams. Si vous êtes récidiviste, ça veut dire que vous le refaites, encore une fois, on va coller une amende plus un mois de prison. Un emprisonnement, donc, c'est une sanction pénale. Une amende est une sanction pénale. D'accord ? La sanction civile peut être la nullité de l'acte, peut être la réparation. Donc, vous avez cassé la vitre de votre voisin en jouant au foot. Alors, on vous demande, on ne va pas vous mettre en prison, mais on va vous demander de la réparer. Donc, la réparation est une sanction civile. Et là, on distingue entre les exemples de sanctions civiles et sanctions... Voilà. Donc, déposer un dommage. Donc, sanctions civiles et sanctions pénales. D'autres questions, ça va ? Non, ce n'est pas le tribunal qui détermine la nature de la sanction, c'est la loi qui détermine la nature de la sanction. Alors, le tribunal, il est là pour infliger la sanction, selon les dispositions légales. Voilà. Donc, avec ses vitesses, sanctions infligées. Est-ce qu'on peut dire que la sanction civile peut prendre la forme d'annulation ? Oui. Donc, la nullité ou bien l'annulabilité. On peut annuler un contrat parce qu'il n'est pas conforme à une règle de droit. Un contrat passé déjà en violation de la règle de droit, oui. Donc, là, on distingue entre l'annulité et l'annulabilité. Alors, ça, c'est différent et ce n'est pas un... Oups. Pardon. C'est différent de l'annulabilité. Alors, le contrat est à la base, lorsqu'on parle de l'annulabilité, c'est le contrat à la base, il est valable, mais lorsqu'il y a un vice caché, on peut demander de l'annuler. L'annulité, le contrat n'est pas considéré par la force de la loi. Donc, là, il y a lieu de distinguer entre l'objet du contrat et les conditions du contrat. Lorsque l'anomalie touche un objet du contrat, un élément essentiel du contrat, on parle de nullité du contrat. Mais lorsque ça touche seulement une condition de validité d'un élément du contrat, c'est là qu'on parle de l'annulabilité et non pas de la nullité. Donc, D'accord ? Bon, la sanction civile, c'est sur le but de rétablir un déséquilibre qui engendre un non-respect, donc le droit civil, notamment les dispositions contractuelles qui expriment l'équilibre. Bon, on peut le voir selon ce volet, selon la finalité. Les sanctions civiles sont là pour protéger les intérêts privés. Les sanctions pénales sont là pour protéger l'intérêt public, l'intérêt de la communauté en entier. D'accord ? D'autres questions ? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je préfère s'arrêter sur cette section-là, donc les caractéristiques de la règle de droit, pour parler des matières de la règle de droit, donc, lors de la séance prochaine. N'hésitez pas à envoyer davantage, donc, vos questions, vos remarques par rapport au cours. Je peux, donc, au fur et à mesure aussi, vous communiquer des fascicules. Je pense que, donc, je vais attacher à ce cours-là, un fascicule qui parle, qui est explicite, qui est rédigé, donc, qui est explicite, les caractéristiques de la règle de droit. Comme ça, on aura le temps de lire, de lire et d'étudier, donc, au fur et à mesure, chaque section séparément, pour mieux la maîtriser. Et surtout, surtout, s'il vous plaît, donc, prenez l'habitude de noter les termes juridiques et leur explication, parce que c'est la clé de la réussite du droit, donc, comme on a dit dès la première séance, le droit est un jargon, est une terminologie. Si vous utilisez la terminologie juridique, donc, la compréhension devient plus simple, plus facile, et le droit sera plus accessible. Voilà. Donc, merci pour votre attention et à la séance prochaine. Donc, l'enregistrement, donc, sera toujours sur la plateforme pour pouvoir y revenir. Bonne journée.